bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau live donc on est en direct avec tiffany bonsoir bonsoir tout le monde donc tiffany ce soir qu'est ce qu'on va faire ? ce soir on va faire un bandeau turban pardon j'avais headband dans la tête un headband croisé aussi on peut l'appeler en wax avec une partie élastique parce que du coup on a déjà ce tuto sur perlenco mais avec un tissu jersey qui est lui même élastique donc du coup il n'y avait pas besoin d'élastique mais avec le wax c'est quand même mieux et puis comme ça ça s'adapte à la tête de tout le monde donc si on peut l'offrir c'est quand même beaucoup plus pratique donc on a besoin de wax on n'en a pas besoin de beaucoup sur le site j'ai pris juste 20 cm en largeur de wax et j'ai déjà coupé les parties comme ça comme ça prend un peu de temps je vais pouvoir vous montrer sur un seul donc du coup on a trois parties on a deux parties qui sont pareilles celle ci qui fait 45 cm par 14 voilà 14 cm donc celle ci c'est la même mais elle est cousue et une autre partie qui va servir pour l'élastique qui fait 7 cm par 27 donc là j'ai fait 6 parce que c'était un test donc ça va être un peu juste pour passer le ruban mais ça passe quand même donc vous c'est mieux de faire 7 voilà 7 par 27 et 45 par 14 donc là tu as pris d'ailleurs les nouveaux tissus qui sont sortis hier je ne sais pas si vous les avez vus dans l'onglet nouveautés vous pouvez retrouver tous nos nouveaux tissus wax alors ils sont vraiment hyper très très joli pour l'été en plus c'est très frais dites nous ce que vous en pensez vous dépêchez vous pour les acheter parce que ça part super vite chez nous les wax et oui et donc ensuite alors du coup je vais vous montrer comment coudre cette partie là en fait la couture c'est la même sur les trois la technique c'est la même sur les trois donc ça on va arriver à ça après d'accord donc on va coudre endroit sur endroit endroit sur endroit c'est à dire que là j'ai mon dos du tissu là j'ai mon endroit et je plie l'endroit sur l'endroit si vous avez du tissu chez vous et votre machine n'hésitez pas à le faire en même temps et si vous avez des questions vous pouvez nous les poser en commentaire c'est ça aussi le but des live comme ça on peut vraiment être disponible et en direct alors c'est le temps certaines diront que que mes aiguilles je les place pas dans le bon sens mais si je les place dans le bon sens tout est une question de préférence et moi je trouve que le tissu il bouge moins comme ça parce que certaines certaines vont préférer mettre leurs aiguilles comme ça tout du long mais il va falloir en mettre plus en fait pour que ça tienne correctement et ça peut quand même se décaler un peu voilà et en fait les personnes qui font ça mettent les aiguilles dans ce sens là parce que du coup elles peuvent coudre par dessus mais bon on n'est pas quand même à l'abri que l'aiguille tape quand même sur l'épingle malgré tout même si voilà même si normalement elle est censée glisser dessus donc moi je préfère les mettre comme ça et les enlever au fur et à mesure dites nous en commentaire si vous avez déjà essayé de les mettre comme ça si c'est la technique que vous utilisez d'ailleurs c'est ma prof de couture qui me l'a appris comme ça ah c'est chouette laurence je te fais un petit coucou laurence si tu es là coucou voilà mais bon tout à fait les mettre comme ça y'a pas de problème alors donc là on a tout bien étanglé hop c'est bien bord à bord alors nat dit je préfère aussi mettre mes épingles dans le sens de la longueur également voilà on va faire un sondage oui un petit sondage dit le moment cher Lili Lisette je débute alors merci pour ce live ah super merci d'être avec nous ce soir donc pour ceux qui nous rejoignent à cet instant on est avec Tiffany et on est en train de faire un headband bandeau sinon dans le bandeau turban avec du tissu wax le nouveau tissu donc là on a fait la première partie et maintenant alors du coup on va venir coudre cette partie à un centimètre parce que j'ai l'air j'ai laissé un centimètre de marge de couture et voilà donc on baisse le pied on avance un peu le tissu par rapport au début en fait de l'aiguille pour parce que sinon comment dire parce que sinon quand on va commencer à coudre en fait le tissu va être emporté à l'intérieur du système et ça va coincer donc on avance le tissu un peu plus loin comme ça est-ce que vous voyez nous aussi ça parce que c'est vrai que avec le portable donc là on voit la distance donc l'aiguille va piquer là et j'ai mis le tissu plus loin l'aiguille va piquer ici et j'ai mis le tissu un peu plus loin voilà donc caroline dit je mets mes épingles comme ça aussi très bien donc ensuite je pique je prends ma pédale je vais faire un point en avant deux points en avant après je vais retourner en arrière voilà et je retourne en avant alors ça ça permet de fixer le fil en fait parce que si on part juste en avant en fait le fil est pas pas très bien tendu sur les bords et du coup ça peut se défaire un petit peu donc comme ça on va faire un genre de nœud ça va commencer le fil j'enlève mes épingles au fur et à mesure voilà et je garde bien un sentiment de marge de couture oui est ce que vous voyez bien est ce que c'est clair pour vous est ce que vous voulez que je vous montre quelque chose en particulier si vous avez des questions surtout n'hésitez pas allez je vais aller un peu plus vite alors je sais pas s'il y en a certaines qui sont débutantes avec les machines à coudre mais en fait la machine à coudre elle a un système d'entraînement qui entraîne le tissu et donc il n'y a pas besoin de pousser le tissu sur la machine le tissu si je lâche il part tout seul il faut juste en fait l'orienter le régler pour que pour qu'il part bien tout droit mais je franchement je force pas je ne tire pas dessus je l'oriente juste et là moi je suis vraiment très débutante donc avec la pédale tu vas commencer donc Lili dit c'est très bien caroline dit oui on va bien ok donc ensuite je retourne en arrière pareil pour faire le nœud pour le tissu pour le fil voilà oui quelques points de trois points voilà je coupe moi j'ai une machine magique tout seul c'est génial et qui coupait quoi en fait le fil ça a coupé le fil voilà donc c'est la première étape donc ça c'est la même chose pour ces deux pièces comme je l'ai dit avant donc on plie dans la largeur endroit sur endroit et on couvre juste pour celui là la marge de couture elle est plus faible elle est beaucoup plus petite donc moi j'ai cousu à ce niveau là à ce trait là proche de l'aiguille en fait voilà c'est pour qu'il n'y ait pas trop de tissu à l'intérieur pour que l'élastique il glisse facilement donc là ok ensuite je coupe mes petits fils est-ce que vous avez déjà commencé à faire vos headbands pour l'été est-ce que ça vous inspire est ce que ça vous donne envie de le faire vous verrez après aussi le résultat final ensuite on retourne donc là c'est assez facile parce que le tissu le tube est assez large ah non j'ai oublié un si si j'ai oublié quelque chose j'ai oublié d'ouvrir les coutures avec mon fer à repasser qui n'est pas chaud ok c'est ça pourquoi tu le fais au fer au fer à repasser ouvrir les coutures c'est aplatir les coutures en fait je vais vous montrer donc je plie mon tube en deux comme ça avec la couture au centre alors l'élisette dit pas encore comment c'est mais envie de m'y mettre pour m'essayer ah super alors surtout n'hésitez pas à nous partager vos vos créations avec avec nous sur notre page facebook sur notre groupe aussi on a un groupe des super clubs des super clients vers l'elco et sur instagram aussi on adore vraiment voir vos créas donc ouvrir les coutures c'est ça en fait je vais repasser l'intérieur de la couture bien l'aplatir et en même temps je vais je vais aplatir le tube pour qu'il soit plié en deux dans le bon sens voilà je vais baisser avant que ça fasse des bêtises donc là ce soir on est en direct pour faire un bandeau de bandeau turban ouais au tissu wax et je le retourne donc en fait ouvrir les coutures ça permet que la couture de l'autre côté elle soit totalement plate parce que sinon elle serait un peu bombée de chaque côté d'accord là je l'ai pas fait par exemple là je l'ai pas fait on voit qu'elle est un peu plus bombée bon je sais pas si au téléphone on va voir moi je le vois mais vous dites le moi parce que moi si c'est la même qualité avec un petit on voit le petit reflet là oui un petit un peu plus bombée voilà c'est un détail mais c'est intéressant à savoir net dit il est limite le faire oui trop choupi il est bien pour la couture je trouve donc ça ça va être la base du bandeau oui ça va être ces deux parties là c'est ces deux parties ici d'accord il faut le faire deux fois ouais deux fois et après on va aller on va les nouer comme ça ça va être vraiment super sympa pour l'été avec ses couleurs vives donc les tissus wax en fait ce sont des tissus qui s'apparentent au batik ainsi je ne me trompe la technique oui elle est un peu similaire elle est inspirée en tout cas du batik et d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu mais la semaine dernière avec karine on faisait un live elle nous dévoilait son secret pour l'imitation batik en pas de polymère donc le replay est toujours disponible sur notre page facebook un petit peu plus bas dans les postes n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse donc là on continue avec ces superbes tissus et puisqu'on parle du wax alors qu'est ce que ça veut dire wax bonne question tiens ça veut dire ciré la cire en fait parce que le tissu wax il est à nous donner il est un peu comment dire rigidifier avec un avec une cire par dessus alors du coup le truc c'est qu'on dit souvent enfin en couture on dit toujours de laver son tissu avant de le coudre alors pour le wax si on lave le wax on aura plus l'effet ciré donc ça peut être bien pour les vêtements parce que de toute façon les vêtements on est quand même obligé de laver souvent et quand on va les laver le tissu va rétrécir donc pour les vêtements effectivement faut laver son tissu avant après pour les petits accessoires pour des pochettes ou ce genre de choses on va pas forcément les laver ou peut-être une ou deux fois on n'a pas à les laver avant de les coudre en fait parce que du coup on va garder cet aspect amidonné qui fait tout l'effet du wax en fait d'accord c'est beaucoup plus facile à coudre et oui parce que c'est un rigide entre guillemets il n'est pas souple extra souple donc là je vais refaire un petit coup de fer dans l'attentir donc faire des deux côtés du coup oui pour qu'il soit bien plein et que la couture reste bien au milieu nouveau tissu wax vous pouvez les retrouver tous dans notre onglet nouveautés ils sont arrivés hier et c'est ils sont super et on vous mettra aussi les liens en descriptions juste après ce live et je voulais montrer aussi à continuer pour ce tube là c'est plus difficile à retourner en fait donc on peut se servir d'une épingle à nourrice ou la mienne est un petit peu petite pour ce genre de chose mais ça fonctionne quand même on pique l'épingle à nourrice et on va faire passer l'épingle à nourrice à l'intérieur ça va servir à retourner parce que là tu vois comme j'ai fait là celui ci c'est un peu plus difficile lors du coup autre technique c'est avec l'épingle à nourrice on l'a fait passer à l'intérieur comme ça et on retourne le tissu là bon c'est pas magique c'est quand même galère est ce que vous avez des astuces vous pour retourner le voilà comment vous faites vous n'hésitez pas et on se sert de l'épingle à nourrice pour pour forcer le tissu ah c'est ça qui est voilà comme ça du coup c'est un peu long et la mienne est un peu petite faudrait prendre un modèle le plus grand alors Elisabeth dit un retourne billet ah oui ça marche aussi ça c'est pas mal je suis pas sûre qu'on en vende c'est quoi c'est un outil spécial l'élisabeth dit j'étais toujours vu faire avec l'épingle j'ai toujours vu faire avec l'épingle bon voilà c'est pour vous montrer après on petit à petit on la sort par là et ça va se retourner voilà hop merci pour cette petite astuce donc avec ce morceau là on va venir faire la même chose qu'ici là j'ai plié mon tissu en trois sur le bord donc je le fais à peu près alors il y a l'ombre donc comme ça ok encore l'ombre mais ok on voit quand même est ce que si je me mets là donc je plie en trois donc à la moitié tu le mets non pas à la moitié un peu plus que la moitié du coup d'accord voilà comme ça ok on pique est-ce que là vous l'avez bien vu et je vais venir coudre pas trop loin du bord comme ça on avance quand même un peu le tissu pour que le pied soit au même niveau on pique sur quelques points devant quelques points derrière Solange dit prendre une épandre de la nourrice beaucoup plus grande c'est plus facile et oui c'est sûr bah ouais ça c'est sûr voilà bonsoir laetitia on fait la même chose que le côté qui est donc donc du coup comme ça un peu plus loin que le que le centre donc il va pas jusqu'au bout voilà voilà ensuite l'épingle je vais faire un peu mieux est-ce que tu y vois avec moi oui oui j'y vois c'est pareil on peut être au même niveau alors vous voyez que ma machine à coudre commence déjà un peu à avoir du mal à coudre donc faut vraiment une machine super solide pour pour la fin sinon va falloir coudre à la main avec une aiguille forte parce que c'est super épais c'est déjà super épais et voilà j'en étais sûre donc on peut faire un peu plus bon bah au moins tu nous montre qu'est ce qu'il va faire bon tout à l'heure ça avait réussi à coudre mais c'était pas le même tissu donc j'espère qu'on va y arriver sinon faudra coudre à la main à la finale parce que du coup cette partie là ici on va coudre ça plus ça plus ça plus l'élastique d'accord donc c'est vraiment super épais donc oui donc on peut le faire à la machine si c'est une warrior voilà il faut une bonne aiguille et puis aussi apparemment ça dépend du tissu visiblement bah oui du coup et puis elle l'a fait tout à l'heure aussi donc mais c'était pas le même tissu pourtant je pense que c'est le même grammage quand même on va voir de toute façon ça a cousu c'est bon c'est l'essentiel j'ai pas fait de noeud donc là ça y est on a nos deux morceaux alors net dit une aiguille numéro 100 ouais mais c'est ce que j'ai il me semble donc du coup je vais enfiler mon fil est-ce qu'il s'est enlevé ce qui est bien avec les live c'est qu'on montre vraiment ce qui peut se passer voilà il n'y a pas de montage n'en parle pas trop ça va nous porter malheur non non mais il manquerait plus que mon aiguille casse du coup ah merde il est là dedans donc là qu'est-ce que tu prends bah mon épingle à nourrice faut que je la récupère faut que j'en ai besoin donc voilà le résultat ce vers quoi on tente ce soir ce qu'on va réussir à faire grâce à ce tuto avec des couleurs juste waouh vous êtes plus en mode jaune ou en mode turquoise vert ce soir hop je mets mon élastique donc là tu as pris mon élastique niveau taille c'est du 25 celui-ci ok et pour la longueur la longueur c'est je l'ai pas coupé pour l'instant en fait c'est un mètre il est vendu en un mètre d'accord et je l'ai pris tel quel pour l'instant donc là tu vas le faire rentrer alors caroline dit turquoise ouais c'est vrai que c'est c'est très très et on va essayer de le faire passer mais tous nos tissus wax vraiment qui sont arrivés hier sont juste waouh ça ramène l'été en deux secondes alors vous comprenez pourquoi je me suis un peu préparée à l'avance parce que du coup c'est un peu galère quand même la couture faut l'avouer et ça prend du temps et ça prend du temps il faut être patiente mais est-ce que ça détend ? faut aimer faire et refaire et défaire alors Nat dit idem pour le turquoise j'imagine Fabienne pareil c'est un peu juste hein ouais c'est vrai que cet tissu est vraiment très très bon donc surtout donc comme je l'ai dit au début moi j'ai fait un j'ai fait un tube de de 6 cm et il aurait fallu que je fasse de 7 cm parce que du coup c'est un peu juste c'est pile poil et du coup c'est un peu dur à enfiler bon donc si jamais vous êtes prévenu voilà vous savez ce qu'il reste à faire là tu le rentres dans toute dans tout le tube la longueur et c'est ce qui va là tu es en train de faire cette partie ? ouais c'est ça ok donc là on le voit pas mais je suis en train de servir de l'épingle à nourrice pour faire passer l'élastique ah d'accord je glisse sur l'épingle à nourrice le tissu et après je tire donc si elle était plus grande ça serait plus facile ok on en vend des plus grandes mais j'avais peur qu'elle soit trop grande en fait et je pense que ça aurait mieux allé que ça donc si jamais grande on est peint donc là c'est l'avant-dernière étape ? euh... pas exactement non 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 il reste encore il reste encore quelques étapes des petites étapes oui oui très bien c'est pas la plus galère celle-là alors Caroline dit tu aurais dû prendre un arrêt de maille oui oui merci Caroline pour votre conseil est-ce qu'on en vend même ? je sais pas si on en vend on vous mettra ça sûrement probablement qu'on en vend oui on vous mettra ça et oui c'est sûr ça aurait été plus facile mais voilà c'est bon on y est arrivé donc là tu le mets toute la longueur du... voilà je le mets au bord là tu l'enlèves et tu le mets vraiment au bord ouais près du bord voilà ensuite je vais prendre ma partie avec le turban donc une des deux parties et je vais glisser cette partie à l'intérieur alors c'est quelle partie que tu fais glisser ? celle qu'on a pliée ok mais je vais faire glisser les deux morceaux en fait donc d'abord celui-ci et combien de centimètres jusque où ? euh... non parce que... non pas toute la partie pliée mais on va dire... qu'est-ce que je peux dire ? jusque là ok jusque là est-ce que vous voyez bien là ? ça fait deux centimètres sur deux centimètres voilà donc une partie... j'aurais dû le mettre le côté je crois bonjour Audrey euh... non je vais le mettre là donc là j'enfile un côté au-dessus de l'élastique ah oui et l'autre côté en dessous d'accord pour que l'élastique soit pris entre les deux comme un sandwich ouais ok voilà donc là donc là ça se voit absolument pas ce que je fais mais... on imagine on imagine là c'est euh... euh... peut-être un petit peu là donc là tu vas passer ce point là en dessous de l'élastique donc là ce soir on est en train de faire en live un surban en tissu wax avec nos nouveaux tissus Tiffany euh... nous apprend les techniques en direct donc euh... là on en est à... on a passé le... l'élastique et on en assemble donc on a fait deux... enfin Tiffany hein... on a fait deux euh... de rubans de... de... de dessus là maintenant elle est rentrée dedans une première partie surtout n'hésitez pas si vous avez des questions le live c'est fait pour ça aussi il est rentré ça me semble bon c'est mieux rentrer un peu plus mais... voilà donc ça c'était euh... partie galère numéro 2 donc c'est bon je tiens un tout petit peu sur le... l'élastique mais... pas trop parce que il est un peu trop près faut pas qu'il se voit après donc je coupe ça aussi hop hop et on va coudre le tout en espérant que la machine tient le coup ça va dire c'est vrai et on va pas... on va pas coudre euh... immédiatement au bord en fait parce que pour avoir une jolie finition je vais retourner le tissu pour faire une autre couture après pour que ça soit plié comme ça et je vais coudre ici donc du coup on va coudre là c'est pour ça qu'on a mis sur plusieurs centimètres je vais coudre deux fois pour être sûre que ça tienne d'accord donc là tu le places alors comment je vais vous mettre là attends j'arrive allez on croise les doigts on touche les bois allez on lève tout ça avec la magie je pense que l'aiguille est en train de s'abîmer elle a pas du supporter le premier headband c'est trop le suspect c'est trop le suspect je pense que c'est trop ici tellement j'étais stressée tellement j'étais stressée hop et devine et non la deuxième tu le places au même endroit non ? tu décales un petit peu je décale un tout petit peu il y a toujours allez c'est trop ce qui fait c'est trop il faut y aller super doucement aussi c'est une autre astuce il faut pas aller parce que moi j'ai trois vitesses en fait sur ma machine et je suis vraiment à la première vitesse et je vais petit à petit ça peut être un bon moyen de le faire voilà bon là c'est pas cousu mais c'est pas très grave ne change pas trop et ensuite je vais retourner le tissu bon il ya sûrement d'autres techniques pour ajouter des élastiques 1 je dis pas du tout que ma technique c'est la meilleure mais ça me semblait travail correct ça me semblait correct comme technique et vous si vous avez d'autres techniques ah oui moi je veux bien savoir je peux prendre une petite aiguille pour m'aider à retourner le tissu il ya personne qui a d'autres techniques voilà et je vais recoudre sur le bord donc je mets mon aiguille au bon ah merde ouais hop même un peu plus au bord comme ça j'ai dit Donc on peut le faire à la main Je ne sais pas si je l'avais précisé Mais à la main ça marche aussi Tout ce que tu as fait depuis le début On peut le faire à la main ? Oui Mais surtout cette partie là C'est peut-être mieux de le faire à la main Si on n'a pas confiance en sa machine Voilà Ok donc là tu l'as assemblé Cette première Nat dit j'ai mal pour elle Oui c'est vrai ça fait vraiment ça Je crois qu'à la main c'est une meilleure idée Donc voilà Donc ensuite on passe L'autre morceau comme ça Dans la boucle Ok Et là maintenant il va falloir Coudre l'autre côté Dans le Ouais Alors du coup Quelle dimension j'avais fait On va faire à peu près la même dimension D'élastique Hop Je vous mettrai dans le tuto Quelle était la taille Parce que là j'ai pas ma règle Oui parce qu'après il y aura un tuto Un tuto en ligne sur le site Comme d'habitude Voilà en photo Non pas en photo Avec tout le matériel La vidéo avec la liste de matériel C'est ça Et des infos supplémentaires Et je vais couper Et je vais couper Mon élastique à peu près là Quels sont vos prochains Projets Couture Pour cet été Vous avez quoi de prévu vous Pour l'été qui approche Vous avez déjà commencé Des petites créas Là on glisse L'élastique ici Et j'épingle Pour être sûre que l'élastique Ne s'enfuie pas Et pour la taille Comment t'as su La taille qu'il fallait De Euh J'ai testé sur ma tête Ah voilà On l'a mis sur ta tête Et après Il y a toujours l'élastique Qui est là au cas où Ouais J'ai testé sur ma tête Et puis après J'ai fait un peu au hasard Et puis J'ai fait un test Et ça a marché Et puis c'est un élastique Donc ça va Coucou Marie Marie Qui dit Coucou ça va Alors oui On est avec Tiffany On est en train de faire Un ruban pour la tête Avec Avec les nouveaux tissus wax Donc surtout Dites nous Si ça vous plaît Bon je refais la même chose Je glisse Ah donc il y en a qui dit Des sacs Ah super ça C'est vrai que C'est Très pratique Les sacs Et hier On a mis en ligne Un tuto Avec un tote bag Un tissu wax Donc Si jamais Vous pouvez aussi le retrouver Alors Caroline Dis J'ai fait une robe droite Ah moi aussi J'ai envie de me faire une robe Il commence à faire chaud Enfin là Il a fait un peu plus froid Ces derniers jours Mais Ouais mais le soleil Quand même Point de son Son Bon Pas maintenant Là il est parti Non là il est parti Mais tout aujourd'hui C'est agréable C'est vrai que ça donne vraiment envie De faire des Des projets culture Alors Je mets bien la minou Donc ça ça se sent Je sens où sont chacun des bouts Et j'essaye de le faire à peu près pareil Et donc comme tu disais tout à l'heure Il y a l'élastique qui est au milieu des deux Des deux Des deux morceaux Des deux morceaux Et puis c'est l'élastique au centre Voilà Et on a fait pareil pour l'autre Donc comme ça On n'oublie pas de laisser l'épingle Parce que sinon l'élastique il va se barrer là-bas D'accord Et ça va être beaucoup moins drôle à leur sortir Voilà allez Phase 2 Ah non Je le remets Donc comme on disait tout à l'heure La machine Si on la met au cran Moins rapide Elle fait le travail Mais c'est vrai que Comme c'est un tissu déjà assez épais de base Et qu'en plus là il est Superposé C'est vrai que Elle peut ramer un peu Donc à la main C'est tout à fait faisable aussi bien sûr Et ça peut être même plus pratique Ok Donc voilà Donc je voulais juste voir si ça tombait bien en fait Donc là tu le places où ? Au bord ou encore ? Non pas au bord Un peu éloigné du bord Mais qu'il puisse prendre la totalité des morceaux en fait D'accord Et on voulait aussi vous remercier parce que vous êtes vraiment très très nombreuses et nombreux à partager vos créations en polymère avec l'effet batik du dernier live Et vraiment on adore Carine C'est régalé vraiment à voir toutes vos belles créations et c'est toujours un plaisir de voir que ce qu'on fait en live ça vous est utile Donc surtout n'hésitez pas à nous le partager encore ce soir si vous faites un bandeau en tissu wax Si vous faites de la cléture avec ce tissu surtout n'hésitez pas à nous le partager sur Facebook, Instagram On attend mon cri de désastre Bon c'est pas grave, on va dire que c'est fini Voilà Il faut juste maintenant qu'elle s'enlève Dispositif de sécurité a été activé Ok Il faut quand même que tu me la soulèves Est-ce que ça vous le fait des fois ? Voilà Voilà C'est bon Merci Et là j'ai comme... Ah non il faut encore faire le bord Et ça touche à la fin non ? C'est fini Dernier étape Normalement il faut que je fasse un deuxième trait là Mais on va... Vous avez vu le premier déjà ? Voilà on va juste faire la finale Voilà là on le rende Mais sinon tout à l'heure tu l'avais... De quoi ? Ah non là on le fait aussi ? Oui Je rabats le bord en fait Le tissu Pour faire une plus jolie finition après Ce n'est pas obligé De cranter On peut aussi laisser comme ça Et mettre un biais ou un ruban par dessus Est-ce que ça vous donne envie d'en faire ? De faire vos propres turbans ? Hop Vos propres headbands Le top ça serait je pense de le coudre au point invisible ce morceau là Je serai plus joli Bien Et là on va finir avec la machine Alors Nat dit J'ai un pied spécial pour les épaisseurs Pour les jeans Etc Alors ça doit être bien pratique Je suis en train de réfléchir à si j'en ai un aussi ou pas Je ne sais pas Si ça se trouve j'en ai un Alors si je dois avoir une dizaine de pieds de machine Un peu On se fait un peu Peut-être Caroline dit moi aussi Ah ben très bien alors Brigitte demande le résultat Le résultat final ce qu'on faisait Il est juste là C'est un handband En tissu wax Fait par Tiffany Donc voilà le résultat final C'est vraiment très très joli Avec ses couleurs Superbes pour l'été Ah merde j'ai coupé Mince Bon Donc là surtout si vous connaissez des personnes Qui aiment la couture Qui seraient contentes De connaître cette technique Alors surtout n'hésitez pas à partager ce live A ces personnes là Tu vas y arriver Tu vas y arriver Oui 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 C'est assez chic C'est vraiment très chouette Si jamais Si jamais Autant le premier handband Ça a marché nickel Autant celui-là Elle a un peu plus de mal Je me demande si mon aiguille Est pas un peu tordue C'est peut-être pour ça Donc là tu as pu coudre quand même C'est un peu de travers aussi Bon Alors vous êtes plutôt jaune Tissu wax jaune Ou ce turquoise Voilà Donc c'est tout à l'heure Tu changes ? Oui la vie On teste C'est mon première version J'espère que ça Moi ça a l'air bien Ouais Hop Super C'est bon Très très joli Donc voilà Vous pouvez le porter En un porto finalement En plus avec ces beaux jours qui arrivent C'est l'idéal vraiment Est-ce que ça vous plaît ? Surtout dites-le nous en commentaire Si vous allez le refaire Et n'hésitez pas à nous partager vos créations Donc Tiffany On peut le mettre en bandeau aussi Parce que moi je le mets directement sur les cheveux Donc on peut faire ça Karine elle le porte comme ça Hop là Karine Alors Caroline Petit coucou à Karine Oui Petit coucou à Karine Caroline dit magnifique Voilà C'est vraiment très très joli Super Merci Tiffany Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? Faites vachement attention à cette partie-là Alors finalement c'est celle qui est la Alors le truc sinon ça serait d'avoir Pour avoir quelques épaisseurs de moins Ça serait de pas le pied en 3 mais le pied en 2 Mais du coup il faudrait un élastique plus gros Donc ça va être un truc énorme comme ça Ah ouais Bon ok Nat dit c'est chouette Merci pour ce live Merci vraiment à vous Merci d'avoir regardé Et puis on est contente que ça vous plaise Nous en tout cas on va l'adopter c'est sûr Il nous reste plus qu'à en refaire 5 Tout le monde pourra l'adopter chez nous Surtout n'hésitez pas à aller voir nos tissus qui sont arrivés hier Ça peut sûrement vous inspirer Ils sont juste magnifiques Donc merci Tiffany pour ce tuto Et puis on vous dit à la semaine prochaine Surtout n'hésitez pas à nous dire Si vous avez des idées de live Des questions Et Caroline dit merci Bonne continuation Merci Caroline Et merci vraiment à vous toutes Et vous toutes D'avoir regardé Et puis on vous dit A la semaine prochaine Bonne soirée Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada